Je pense qu'à partir du moment où elles l'assument correctement, elles font ce qu'elles veulent, c'est une forme de liberté. Moi je pense que c'est bien parce qu'il faut faire ce qu'on a envie dans la vie et c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'il faut arrêter de vivre. Je pense qu'on reste en jeune dans sa tête, on est plus proche des autres. Vaut mieux qu'elle soit dans une boîte de nuit plutôt que dans une maison de retraite. Moi je chanterais bien avec elle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Laure et Michel, nos deux invitées aiment s'habiller en mini-jupes avec des t-shirts moulants. Elles aiment les amis très très jeunes et sortir en boîte de nuit. Et c'est leur choix, je vous demande tout de suite de les accueillir, Laure et Michel. Laure, Michel, bonjour. Bonjour. Alors la mini-jupe ? Ben non. Ah, pas aujourd'hui ? Pas aujourd'hui, mais dans 10 ans peut-être, si je suis encore là, oui. Flûte, bon. Laure, vous êtes mariée, vous avez deux enfants de 34 et 27 ans. Oui. Michel, vous êtes artiste-peintre, vous êtes également danseuse, vous êtes divorcée, vous avez deux filles de 36 et 32 ans. Vous avez également quatre petits-enfants, donc les félicitations. Merci. Quel âge avez-vous, Laure ? 63 ans. Wow. 63 ans, Michel ? 60. 60 ? Merci. Quel âge avez-vous dans vos têtes ? Dans ma tête, eh bien, je suis une jeune fille romantique, un peu naïve, un peu médinette, mais c'est une facette, une de mes facettes. Et vous, vous avez quel âge ? Moi, dans ma tête, je n'ai pas grand-temps. Non, 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 j'arrive pas, non, non, c'est vrai, puis je ne les sens pas du tout. En quoi vous êtes restée des midinettes ? On aime, on veut vivre encore longtemps, longtemps, et aimer, être aimé, enfin, c'est un idéal de vie, c'est un état d'esprit de la jeunesse. Alors ? Moi, je pense que quand on ne sent pas un âge certain, c'est-à-dire plus que certain, même à 60 ans, et qu'on se sent à peu près la quarantaine, je ne vois pas du tout pourquoi on ne s'habillerait pas jeune. – Ça, c'est votre tenue de tous les jours, vous sortez toujours habillée comme ça ? – Je mets des toilettes, des costumes, mais toujours des trucs modernes, toujours modernes, toujours. – C'est toujours jeune ? – Moderne, à vous. – Donc, vous faites des réflexions sur vos tenues ? – Les gens ne me le disent pas carrément, parce que j'ai la silhouette qui convient à peu près quand même pour porter ce genre de vêtements, et je me lance un peu de fleurs, là. Mais c'est vrai que non, je ne pense pas être vraiment ridicule, et je ne crois pas. Parce que j'ai une autocritique quand même. – Applaudissements. – Moi, les réflexions, on ne me les fait pas directement, mais je vois souvent le regard hargneux de certaines femmes, bien sûr, parce que c'est un peu de… – Là, 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 je pense que c'est un peu de jalousie, finalement, tout simplement. Tant pis, là. Elles n'ont qu'à faire du sport, hein. – Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos deux prochaines invitées. – Il faut demander à mon mari, là, d'ailleurs, tiens, s'il passe ce que c'est bien. – On va aller le voir dans quelques instants, votre mari. Mais en attendant, on va accueillir nos deux prochaines invitées. Vous allez voir qu'elles ne comprennent pas du tout qu'une femme de 60 ans puisse aimer être encore une midinette et s'habiller comme vous. Elles vont nous dire pourquoi je vous propose d'accueillir Evelyne et Lucie. – Évelyne, Lucie, bonjour. – Bonjour. – Évelyne, vous avez 64 ans, vous êtes veuve, vous avez trois enfants. Lucie, vous avez 17 ans, vous êtes lycéenne. Tout d'abord, Laure et Michel, vous pourriez être habillées comme Évelyne ? – Pour le moment, moi, je ne me sens pas encore, peut-être, un jour, mais là, pas maintenant, pas maintenant, non. – Et vous, non ? – Franchement. – Il faut être honnête. – Non, vraiment, je ne me sentirais pas bien, non, ça ne va pas avec ce que j'ai dans la tête. Moi, vraiment, je me sentirais trop vieille, je ne le sens pas, je ne le sens pas. – Ce n'est pas exactement vieille, mais ne pas être soi, c'est grave. Et être soi-même, actuellement, nous-mêmes, c'est d'être habillées de cette façon décontractée. Et voilà ! – Évelyne ? – Vous pourriez être habillée comme Laure ? – Non, enfin, je me mets en jean quand je joue au football avec mes petits-enfants. – Ah ! – Vous voyez ? – Bravo, vous voyez, vraiment ! – Non, je ne m'habillerais pas comme ça tous les jours, ça dépend aussi. Je fais du sport, je fais des randonnées, bon, je ne vais pas comme ça en randonnée, à faire 20 ou 25 kilomètres à pied. – Mais qu'est-ce qui vous choque dans leur tenue ? – Quand je me promène, je me retourne, quand je vois une femme de mon âge, 60-65 ans, je me retourne et puis je trouve ça ridicule. bon, ce n'est pas… – Merci ! – Je trouve ça ridicule. Bon, ce n'est pas de leur âge, quoi. Même, j'en suis à un certain moment, à un certain temps… – On a l'âge de sa tête, dans sa tête, on a l'âge de sa tête. – Mais moi aussi, j'ai l'âge de… – J'ai mon âge, j'ai six petits-enfants, j'ai mon âge, mais je ne me trouve pas vieille. – J'en ai quatre aussi, mais je ne me trouve pas vieille. – Moi non plus, je ne me trouve pas vieille. – Alors, je m'habille en fonction de ce que je ressens. – Oui, oui. – Oui, alors, je ne peux pas, puisque vous ne faites pas votre âge, mais je n'ai pas besoin de, à la limite, je n'ai pas besoin de me déguiser à la limite. – Vous trouvez qu'elles sont déguisées ? – Non, c'est pas un peu de vie. – Certaines personnes… – Ou alors, elles veulent se rajeunir, être plus jeunes que leur âge, et je me demande ce que les petits-enfants peuvent dire. – Ce n'est pas ça, alors là, mes enfants, non, mes enfants sont tout à fait d'accord. – Ils sont tout à fait d'accord, mon mari aussi, d'ailleurs, tiens, posez-lui la question, il est là. – Non, je n'ai pas posé… Moi, j'ai posé la question à un de mes petits-fils, qui a neuf ans et demi. Hier soir, je lui ai dit où j'allais cet après-midi, et je lui ai dit, bon, est-ce que je m'habille comme maman, comme ma fille ? Il me dit, tu ne veux pas te déguiser, c'est ridicule, tu ne veux pas être un clown ? – Mais est-ce que vous croyez qu'il n'a pas déjà entendu ça ? – Non, il n'a pas inventé ça. – Il n'a pas inventé ça, il n'a pas inventé. – J'ai autre chose à vous dire, c'est que mon petit-fils m'a fait une déclaration, il a 6 ans, il me dit, tu sais, mamie, je te trouve très jolie d'ailleurs, tu vas faire du roller skate avec moi. – Applaudissements – C'est un merveilleux compliment, hein ? – Lucie, vous qui avez 17 ans, vous avez envie de dire quoi à nos invités ? – Bah, je les trouve vulgaires, et je les trouve déplacées ! Non mais attendez, vous avez vu l'orage, je suis sûre, je vois grand-mère, elle n'est pas comme ça ! – Non, franchement ! – Vous êtes habillées des filles de mon âge, comme des filles de mon âge, mais franchement, ça vous va pas ? Non ! – Mais Lucie, qu'est-ce qui vous choque ? – Ce qui me choque, c'est que… – Ce qui me choque, c'est que, bon, déjà, moi, je sais que… – Attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive, madame ? Venez, venez, vous êtes toutes énervées, là ! – Qu'est-ce qui vous arrive ? – Moi, je suis sur le feu de l'action, il n'y a rien de chocote, tant qu'elles sont pas en mini-jupe, elles sont normales, elles vont pas s'habiller en mémis ! – Merci ! – Vous allez bien avoir les cheveux gris ! – Ils sont très bien ! Ils sont très bien ! – Tant que je suis heureuse, je vais l'habiller ! – Ah ! – Merci, merci ! – J'ai droit au rouge à lèvres, pareil ! – Non, mais je regrette… – Je ne me mets jamais à mini-jupes ! – Je regrette, j'ai 5 ans de mini-jupes ! – Non, c'est fini, jamais ! – Est-ce que je trouve que c'est ridicule en étant habillée comme ça ? – Non, du tout, c'est de la jalousie ! – Ah non, non, non ! – Non ! – Mais vous, la jeune, l'âme de 17 ans, quand vous aurez 60 ans, vous allez vous habiller en… – Non, mais vous m'avez pas… – Vous m'avez pas… – C'est de la jalousie, c'est-tu ? Elles sont très bien ! Elles sont pas en mini-jupes ! Qu'est-ce qu'il y en a de choquant ? – Bon, moi, j'ai fait de la dent, j'ai entretenu mon corps, ben j'en profite ! Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai cultivé, ben je continue de… – Moi, je suis bien ! Elles sont plus âgées que moi ! Elles sont mieux que moi ! Moi, je m'habille en même air, je suis plus jeune qu'elle ! Mais j'aimerais bien être comme elle ! – En tout cas, vous êtes franches et vous êtes… – Ah oui, moi… – Et c'est ça, la jeunesse ! – Excusez-moi ! Parce que j'ai mes soeurs, j'ai mes soeurs, elles s'habillent jeunes, j'ai des soeurs qui sont comme vous, elles sont plus âgées que moi, et puis elles s'habillent jeunes, bien quoi ! Pas mes mères ! – Non, non ! – Et puis pas vulgaire ! – C'est pas vulgaire, moi ! – Pas vulgaire, pas provoquant ! – Comme ça, je préfère voir des femmes comme ça, comme vous, que comme la dame ! – Comme moi, je suis mes mères ! – Ah oui, moi, je suis un peu meilleure comme vous ! – Ah, mais moi, je veillez bien, je veillez bien ! Je dis que je veillez bien ! – Mais moi aussi, je veillez bien ! – Ah oui, mais je préfère la regarder avec vous ! – Je vais les bien ! – Parce que je suis mes mères, comme vous ! – Comment vous vous appelez ? – Morissette ! – Morissette, avec un si joli prénom ! Allez, venez un peu discuter avec nos amis ! – Allez, on va vous mettre où ? – Allez, on va vous mettre à côté d'Evelyne ! – Tenez ! – À côté de la deuxième Évelyne ! – Voilà, on va vous apporter un petit micro ! – Regardez, Sophie vous apporte un micro ! – Allez, vous êtes là, vous pouvez discuter avec elle, Morissette ! – C'est parti ! – Je voulais juste ça dire encore, parce que là, je crois que j'ai tout dit ! – Elle a tout dit, mais l'essentiel ! – Non, mais ça me choque ! – Vous êtes bien ! Je ne vois pas rien ! Qu'est-ce qu'il y a de choquant ? – Ah oui, surtout vulgaire ! – Non, pas du tout ! – C'est un peu excessif ! – Moi, je ne sais pas combien avec vous ! – Allez, Morissette ! – On va vous présenter quelqu'un qui va vous plaire, je pense ! C'est notre prochaine invitée ! Elle a… Moi, je ne vous dis pas son âge ! Elle se considère déjà comme une midinette et elle compte bien le rester ! Je vous propose d'accueillir Angie ! – Angie, bonjour ! – Vous savez quel âge ? – Elle choque plus ! Elle choque plus ! – Elle choque plus ! – J'ai 35 ans, j'ai une fille de 14 ans et un garçon de 9 ans ! – Qu'est-ce qui vous choque, Morissette ? – Je dis qu'elle choque plus ! – Attendez, mettez votre micro, Morissette ! – Je dis qu'elle la choque plus ! Elle a des talons, elle a une grande décolleté ! – Et par rapport à ces dames, elles sont plus correctes que cette dame-là ! – Chacun, sa personnalité, elle est jeune ! – Elle est plus jeune ! – C'est pas du tout le même look ! Déjà, on n'a pas le même âge, j'ai 35 ans ! – Je pense qu'à Laura, je m'habillerais pas comme ça ! – Bah oui, c'est pour vous ! – Je dis, vous, vous me choquez plus ! – On peut pas comparer ! – C'est beaucoup plus jeune que nous ! – Qu'est-ce que vous faites pour rester une midinette, Angie ? – Rien ! Je fais de la moto et je danse toutes les nuits ! – Je travaille ! – Et pourquoi est-ce que vous voulez rester une midinette ? – Parce que moi, j'ai une fille de 14 ans qui est très fière de moi ! Ses copains de classe me badent pas mal ! Ils viennent souvent à la maison ! – Si vous disent ? – Bah, ils disent... Ils demandent à ma fille s'ils veulent pas... Si elle veut pas que... Qu'ils soient leur beau-père, son beau-père ou... – Vous drogues, quoi ! – Ouais, mais c'est pas... C'est mignon tout plein, moi, je trouve, quoi ! – C'est mignon, mais ce n'est pas une... – Mais pourquoi ? Pourquoi ? Attendez ! – Non, ce n'est pas la partie de maman, je regrette ! – Attendez... – Moi, ma fille est née, bon, elle a 47 ans, quand elle a passé son bac, elle avait 18 ans, bon, j'étais la chercher, hein, au lycée où elle passait son bac ! Bon, il y a des copains qui lui ont dit, « Tiens, il y a ta soeur qui est venue te chercher ! » Elle a regardé, elle dit, « Non, c'est ma maman ! » – Non, mais vous plaisantez, là ! – Ben, nous avons... Je plaisante ça ! – Attendez ! – Ça fait quelques années ! Ça fait quelques années, ça fait 30 ans ! – Attendez, vous plaisantez ! Si déjà, maintenant, vous vous habillez comme ça, j'imagine comment vous vous habilliez avant ! – Mais en fait, je ne me suis pas habillée ! – Sérieux ! – C'est pas... C'est pas méchant ! – Je m'habille en mini-jupe quand c'était la mode, j'avais... – Je m'habille en mini-jupe... – Vous vous mettiez en mini-jupe ? – Ah oui, quand c'était la mode, j'ai des photos ! – Ben, nous aussi, quand c'était la mode ! – Quand c'était la mode, j'étais en... Mais quel âge j'avais ? 30 ans, 35 ans ! – On vous reproche d'être une midinette ? – Ma famille, oui ! – Oui, qu'est-ce qu'elle vous dit votre famille ? – Ma famille, mes copines et tout... Ben, elle rigole, quoi, comment je me fringue ! Je fais de la moto, j'ai une grosse moto, j'habite dans le sud, et je conduis avec des talons aiguilles, des mini-jupe... – La moto ? – D'ailleurs, je veux passer un gros beau jour au Motoclub de Toulon, hein ? – Eh ben voilà ! – Et voilà, quoi ! Bon, c'est un état d'esprit de s'habiller comme ça ! Moi, je suis jeune dans ma tête, j'ai pas d'âge, en fait ! – Mais vous entendez des réflexions sur vos tenues vestimentaires ? Est-ce qu'on vous dit des fois que c'est pas de votre âge ? – Ouais ! Ouais, surtout les mecs que j'ai eus, quoi ! Ils voulaient me changer ! Alors, tu changes, eh ben... Pas comme la dame, mais pas loin, quoi ! Un peu comme la jeune fille à côté, tout caché ! Et bon, moi... – Et vous avez pas envie ? – Tout caché, si vous habitez sur la Côte d'Azur, bon, d'accord ! Vous êtes comme ça, mais ici, il fait froid, hein ! – Non, mais moi, j'ai jamais froid ! Et je suis désolée, j'ai refait ma poitrine, j'ai payé 18 000, c'est pour les montrer ! – Ah oui ? Tandis que... – Déjà ! – Moi, je n'ai... Je n'ai jamais rien fait, tout est naturel ! – C'est pareil, moi, ça fait des années que... Ça fait des années que je danse, je vais sur la plage, je mets des strings... Mince, on a un joli corps ! Ceux qui se cachent de longue, de longue, de longue, c'est qu'ils ont honte d'eux, quoi ! Qu'ils soient jeunes... Vous, c'est pas méchant ce que je vais vous dire, mais moi, je vous vois à son âge, et bien, ça sera, elle, tout craché ! Et c'est dommage ! Et c'est dommage ! – Et puis, ce n'est pas ma petite fille ! – C'est dommage, parce que vous êtes très jolie, et vous allez gâcher beaucoup de choses ! – Angie, qu'est-ce qu'une femme d'un certain âge gagne en s'habillant encore comme une midinette ? – À être regardée ! Et ça plaît tout le temps à n'importe quelle femme ! Ça plaît tout le temps ! Le jour où un homme se retourne plus sur vous, c'est qu'il y a un problème ! – Ah ben moi, on se retourne encore ! – Ce que je veux dire, c'est qu'être jeune, s'habiller jeune, c'est pas forcément montrer tout ce qu'on a de plus beau ! – Non ! Mais je suis pas toujours... – C'est s'habiller de façon décontractée ! – Voilà, mais moi, je suis bien comme je suis, je suis en talons aiguilles, je suis habituée, ça fait des années que je marche comme ça ! – Ce n'est pas une obligation ? – Non, bien sûr que non ! – Parce que bon, moi, il y a belle lurette que je ne mets plus de talons aiguilles, que je ne mets plus de mini-jus, mais j'ai toujours un look décontracté ! – Peut-être qu'à ton âge, je n'en mettrais plus de talons aiguilles, je retrouve mal aux pieds ! – D'accord ! Mais voilà ! – J'ai un look décontracté ! – Mais ouais, mais t'es bonheur comme ça ! Moi, franchement, j'aurais une mère comme l'une des deux ! Je serais hyper contente ! – C'est pas facile d'avoir une maman, quelquefois, qui s'habille comme une midinette ! C'est le cas de notre prochaine invitée ! Elle ne supporte pas que sa mère s'habille comme vous, Laure et Michel ! Je vous propose d'accueillir Stéphanie et sa maman Mireille ! – C'est pas pareil ! – C'est pas pareil ! – C'est pas la même chose ! – C'est pas pareil ! – Je suis pas d'accord ! – Je suis pas d'accord, c'est pas pareil ! – Qu'est-ce qui est pas pareil ? – C'est pas les mêmes quand même ! – Pourquoi ? Mireille vous choque ? – Non, mais je veux dire, c'est quand même pas tout à fait pareil ! – Je choque ! – Non, c'est pas tout à fait pareil, quand même ! – Ah bah moi ! – Moi, par contre, une dame comme vous... – Bon, là, c'est pas choquant pour moi ! Mais une dame comme vous... Alors, je me retourne dans la rue, je dis « Ben, la pauvre fille ! » Moi, ça me choque ! – Non, détrompez-vous ! – Non, détrompez-vous ! Parce que moi, ce que j'ai fait, je l'ai acquéris avec l'âge ! Et là, j'ai trouvé... – Qu'est-ce que j'ai vien dans ma peau ? – J'ai 42 ans ! – Je suis grand-mère, j'ai deux enfants... – Moi, je vois pas mes deux filles qui ont votre âge, et ben, je les vois pas habillées comme vous ! Je leur dirais, dites... – Mais attendez, qu'est-ce que j'ai de vulgaire ? – Allez voir un vulgaire ! – Qu'est-ce que j'ai de vulgaire ? – Allez voir un vulgaire ! – Allez, on dit, madame ! Qu'est-ce que j'ai de vulgaire ? – Viens ! J'ai rien de vulgaire ! – Je suis un tatouage ! – Non mais, excusez-moi, pour moi, vous êtes vulgaire ! – Respectons les choix des autres ! – Moi, c'est mon choix ! – Mais je respecte... – Et vous avez un enfant ? Je sais pas si vous en avez combien, mais au moins... – J'ai deux enfants ! – Bon, alors, deux enfants, vous vous rendez compte ? Ils n'ont pas... – Allez, Stéphanie, vous avez 21 ans, c'est ça ? Vous avez un enfant, hein ! Qu'est-ce que vous pensez du look de votre maman ? – C'est choquant ! – Qu'est-ce qui vous choque ? – Ce qui me choque, c'est les chaussures, déjà. – Pourquoi ? – Bah, je sais pas, j'estime que, bah, ouais, à 20 ans, on peut. J'ai 20 ans, je peux me permettre, à 40 ans, on peut pas se permettre. – C'est fini, à 40 ans ? Qu'est-ce qu'il faut mettre à 40 ans ? – Des trucs plus soft, des trucs de son âge, quoi, je veux dire... – Et sur le reste, vous pouvez détailler la tenue de votre maman en disant ce qui vous plaît pas ? – Là encore, ça va pour l'émission, mais des fois, c'est des trucs moules. C'est violent, c'est... c'est aberrant, quoi. Des fois, je lui dis, c'est bon, va te changer, parce que moi, je peux pas, quoi. – Comment ça se passe quand vous vous promenez dans la rue avec votre maman ? – Ah bah, si elle est pas bien sapée, je sors pas avec elle. – C'est vrai, à ce point-là ? – Vrai. – C'est vrai. – Et Mireille, vous allez vous changer ou vous faites fi et vous partez quand même ? – À la rigueur, ou je la suis pas ou j'y vais comme telle que je suis. Mais je changerai pas. – C'est vrai ? – Ah non ! Ah non ! Je peux l'accepter de ma fille. – Oui, tout à fait, je vais peut-être faire des efforts, peut-être mettre quelque chose pour cacher le tatouage, parce que madame, vous inquiétez pas. Quand je suis sortie, il m'arrive de cacher mes tatouages quand même par respect pour les gens. Là, je suis venue dans le but de cette émission, je l'ai, je ne vais pas le cacher. – Ça vous met dans quel état d'esprit, Stéphanie, le look de votre maman ? – Moi, ça met mal à l'aise vis-à-vis de mes amis, en fait. – Quoi ? – Parce qu'en fait, mes copines, ma mère, c'est leur copine. – Voilà, la jalousie apparaît, voilà. Je suis la copine des copines. Ce qui veut bien dire qu'à 43 balais, on peut avoir des petits amis de 20-30 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal ? – C'est ça qui nous ennuie ? – Bah ouais, parce que bon, moi, je vois, j'habite plus chez ma mère, et mes copains, ils viennent chez ma mère boire le café, quoi. Je veux dire, je préférerais qu'ils viennent chez moi, hein. – Ils la préfèrent à vous, c'est ça ? – Bah ouais, parce qu'avec ma mère, ils peuvent parler de tout. Avec leurs parents, ils peuvent pas. Parce que c'est vrai que leurs parents ressemblent un peu plus, bon, à des gens de leur âge. Donc ils voient ma mère, c'est ça du Mireille, comment tu vas, et tout. Bon, bah on vient chez toi boire le café. Voilà, quoi, je veux dire non. – C'est pas être que bien dans les vêtements, faut être bien dans sa tête. Dans la mesure où on l'est, on peut dialoguer avec les jeunes. Il n'y a pas d'âge pour dialoguer avec quelqu'un qui est jeune. Et c'est vrai qu'ils passent même. Et moi, j'ai mon plaisir à revoir. – Et il y a un âge pour porter votre tenue ? – Non, je pense qu'il n'y a pas d'âge. – Evelyne, il y a un âge pour porter la tenue de Mireille ? – Ah oui, il y a quand même un âge. – Je suis motarde également. – Moi, mes fils, jamais, jamais, mes filles n'auraient cette idée-là. Non, parce que, je ne sais pas, vous voulez vous rajeunir ? Vous voulez vous sentir… – Non, madame, ah non, non, non. – Non, mais je vous pose la question. – Non, je ne veux pas me rajeunir. Il est que bon, je viens de province où tout est interdit. Ok, les cheveux rouges, les tatouages, ceci, cela. Je voulais vivre ma vie, je voulais m'assumer. Ça fait 22 ans que je suis à Paris, je me suis dit, là, le pied, on fait ce qu'on veut dans les grandes villes. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. – Quel travail vous faites ? Quel travail vous faites ? – Il est bien évident, il est bien évident que si je redescends dans ma petite province des campagnes, on va dire, dis donc, la Paris-Gousse, le tatouage, les cheveux rouges. Non, c'est bon, là, je vis. On est dans une société où il faut vivre tous ensemble et puis accepter comme on est. – Ça dépend, quel travail vous faites ? – Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? – Pardon ? – Qu'est-ce que vous faites comme travail ? – Je ne travaille pas, je suis sans profession. – Je roule pour vous, c'est de la moto. Pas tout faire. – Angie, qu'est-ce que vous pensez du look de Mireille ? – Oui, j'aime bien, ça dégâne. Si j'avais une ***, je serais sûrement tatouille comme elle. – Vous aimeriez que votre maman ait le look de Mireille ? – Moi ? – Oui. – Oui, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais mince, on est en 2001. On est en 2001. Moi, j'ai ma grand-mère, elle s'habillait exactement comme vous. Sauf qu'elle a une blouse à fleurs par-dessus, quand elle fait la cuisine et tout, quand elle est à la maison. Mais je veux dire, c'est vrai, les petits gâteaux, tout ça, quand une grand-mère... Moi, je serais une mamie moderne, c'est obligé, ça ne m'empêcherait pas de faire des gâteaux. – Mais je suis une mamie, excusez-moi. Je suis une mamie moderne ? – Oui, mais moi, c'est dans les fringues et dans ma tête, quoi. – Mais moi, qui s'enfant, ils viennent avec un tatouage ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? – Pardon ? – Si vous, les enfants viennent avec un tatouage, je voulais vous leur dire. – Bon, ben, moi, j'ai mon petit-fils, le 2e, il a 19 ans, il a un petit truc, là, je sais pas comment... – Et puis, il s'est coupé les cheveux à... – Est-ce que vous lui avez dit ? – Ah non ? Mais moi, je lui ai pas demandé de lui enlever. – Angie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Stéphanie qui ne supporte pas le look de sa maman ? – Moi, c'est dommage, quoi. Parce que quelque part, ça fait une rivalité. Moi, j'ai ma fille, elle accepte tout à fait. Bon, il y a des fois... – Vous lui piquez ses fringues à votre fille ? – Pardon ? – Vous lui piquez ses fringues à votre fille ? – Non, c'est elle qui pique les miennes. – D'abord ? – Pas toutes. Je veux pas qu'elle mette des... – Des choses décolletées ? – Elle est de ma grandeur, elle est faite comme moi, de corps et tout. Donc, j'évite qu'elle mette des trucs trop sexy. – Je voudrais qu'on poursuive cette discussion avec notre prochaine invitée, qui, elle, a cessé de s'habiller comme une midinette à cause du regard des autres. Elle va nous expliquer pourquoi, mais elle regrette, en tout cas, de ne plus assumer son choix. Je vous propose d'accueillir Antoinette. Applaudissements – Bonjour, Antoinette. – Antoinette, bonjour. – Bonjour. – Vous avez 40 ans. – Oui. – Vous êtes chanteuse et vous êtes célibataire. – Oui. – Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? – Eh bien, j'ai envie de dire aux invités qui s'habillent jeunes et modernes et qui ont le style midinette, qu'elles sont formidables, que je les envie. Applaudissements – Vous étiez habillée comme elle, avant ? – Avant, oui. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Et j'ai été obligée. Eh bien, c'était le regard des autres qui me gênait. C'était très mal perçu. Et on me... – On vous disait quoi ? – Eh bien, on me prenait pour une fille facile. Or, c'est loin d'être le cas. Il y avait une... Il y avait cette connotation péjorative, ce regard permanent sur moi. – Alors, Michel, vous sentez ce regard péjoratif sur vous ? – Oh, bien sûr. – Pas du tout. – Je suis désolée, c'est peut-être décevant, mais non. – Moi, je l'ai senti. – Si, si, moi, je l'ai senti. – Quand on est mal perçu par les gens, tout de suite, on a vite fait nous cataloguer. – Oui. – Mais on n'est pas du tout ce qu'on peut peut-être penser, non. On est comme on est tous. – Et donc, vous, vous en avez eu marre ? – Mais c'est difficile de le dire et de le faire comprendre à celui qui est en face de nous. Moi, j'habite Marseille. C'est très particulier, tout le pourtour méditerranéen. Et quand je m'habille trop sexy, eh bien, c'est mal perçu. Et à cause du regard des autres, j'ai été obligée de changer et de m'habiller d'une manière beaucoup plus classique. – Et le regard des autres a changé depuis ? – Le regard des autres a changé, oui. Je suis plus appréciée pour ce que je suis. Je suis une intellectuelle. On le voit davantage maintenant. Alors que quand j'arrivais habillée sexy, on ne voyait plus que ça. – Excusez-moi, je m'appelle Angélique. Déjà, je voudrais dire à Laure et Michel qu'elles sont sublimes. – Franchement. – Merci. – Et je voulais aussi un peu parler de ça, parce qu'on s'attarde trop sur la question vestimentaire. – Vestimentaire, exactement. – Vous savez bien que c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. – Oui, mais je pense que c'est aussi un état d'esprit. Et qu'on croit que parce que les personnes sont habillées un peu en midi net, elles sont en dehors de leur rôle. Et je suis sûre que ce sont des grand-mères gâteaux autant que... – Merci. – C'est exactement ça. – D'accord. – J'ai une petite fille de 10 mois. – Mes petits-enfants vont me voir à la télé, mais c'est tout. On ne me voit pas comme ça tous les jours, habillée comme ça. – Mais alors, il fallait venir comme tous les jours. – Mais parce que je n'avais pas envie de venir en jean ou en berlin. – Mais pourquoi ? – Parce que... – Alors, il ne fallait pas témoigner comme... Alors, vous pouvez être habillée. – Non, non, mais je ne sais pas. – On va échanger nos vêtements, on va aller là. – Non, non, je ne veux pas être habillée comme vous. – D'ailleurs, je suis grosse. – Évelyne, Évelyne, puisque vous nous dites que de temps en temps... – Mais là, il y a des fleurs. – Attendez. – Moi, j'ai des fleurs, je suis poète. – Évelyne, puisque vous nous dites que de temps en temps, vous vous lâchez et que chez vous, vous mettez des bermudas et des jeans, est-ce que vous pourriez passer le blouson de Michel ? – Attends, oui. – D'accord, je vais le passer, mais je n'en porte pas. – Comment ? – Je n'en porte pas. – Non, non, je veux bien le passer. – Je n'en porte pas, je suppose qu'elle y tient. – Non, non, je n'en porte pas. – Ah, vous n'en portez pas ? – Vous pourriez passer ? – Le premier que j'ai essayé… – Allez, on va voir quelle loupe vous avez avec. Allez, allez, allez. – Applaudissements – Attendez, vous allez mettre la veste par-dessus, vous ne vous embêtez pas, enlevez le micro, on va remettre le micro de Michel, de toute façon, on va appeler quelqu'un pour changer les micros. Viens, viens, viens. – Voilà, hop, on va enlever ça. – Tiens, moi, je n'y arrive pas, parce que j'ai le micro. – Voilà. – Allez, enlevez-le, voilà. Tenez-vous, tenez votre micro, comme ça vous pouvez parler, on va vous le remettre. – Mais ça, je ne vais jamais le mettre. – D'abord, je le mets pour vous faire plaisir. – Vous vous souvenez d'Evelyne avant ? Qui c'est qui a un miroir ? On a piqué le miroir de ses bouchoirs. – Vous vous attachez à la carrosserie. – Non, pas du tout, monsieur. – Mais pas au moteur. – Pas du tout, tiens, eh, eh, eh ! – Je suis jeune. – Vous êtes dans ma tête, cher monsieur, le contraire de vous. – Non, je ne crois pas. – Allez, oui, je suis. – Je suis sorti avec une femme de près de 50 ans. – Pas parce qu'on a des tenues comme ça, qu'on ne nous passe systématiquement la mauvaise. – Avant de poursuivre cette émission, je vous donne rendez-vous le mardi 16 octobre pour un C'est mon choix spécial à 20h50. Nos invités vont vous étonner avec leurs talents insolites. Ils réalisent avec leur corps, leur mémoire ou encore leur voix ce que personne ne sait faire ou ne peut faire. C'est donc un rendez-vous particulièrement étonnant et spectaculaire que je vous convie le mardi 16 octobre à 20h50. Regardez tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez retrouver un parent, un premier amour, un proche dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps, quelqu'un qui a tant compté dans votre vie. Si vous souhaitez faire une surprise à un de vos proches et lui retrouver quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie. Si vous souhaitez faire une surprise à un de vos proches et lui retrouver un ami d'enfance. Enfin, si vous souhaitez faire une surprise à un de vos proches et lui retrouver un premier amour, contactez-nous au 01 53 84 31 11. si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous savez qu'on a un miroir, là ? Oui, mais je sais, j'ai essayé celui de mon petit fils. Allez, venez, venez ! Je regarde vos émotions. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on va faire comme dans ses mouchoirs. Ah, c'est pas juste. Oui, mais ça, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Qui c'est qu'il y a un miroir ? On a piqué le miroir de ses mouchoirs. Qui a volé le miroir de ses mouchoirs ? Franchement, c'est scandaleux, cette chose-là. Vous avez vu un petit peu ? Franchement, la télévision. On ne voulait pas montrer la grand-mère comme ça. On vous fera une photo, on vous l'enverra. Rasseyez-vous. Si quelqu'un veut bien rapprocher les sièges, Maurice, elle est allée reprendre votre place. Flûte, alors. Elle était bien pourtant, Evelyne. De toute façon, je suis contre. Mais il faut être tolérant aussi de moi. Chacun est tolérant. Jean Rodolphe, c'est franchement scandaleux d'avoir volé le miroir de ses mouchoirs. Et les talons et tout ça, jamais de la vie. Même vous ne les faites pas essayer. C'est pas vous qui avez piqué le miroir ? Je m'appelle Delphine. Je voulais seulement préciser, je ne me rappelle plus trop des prénoms, mais je voulais dire que c'est deux... Laure et Michel. Par rapport à leur côté vestimentaire, j'ai trouvé que c'est plutôt de la classe qu'elles ont. Par rapport à... C'est gentil. C'est gentil. Voilà la jeunesse. Bon, la demoiselle a 35 ans, donc c'est pareil. Elle peut encore se permettre des choses. C'est peut-être pas comme ça que je m'habillerais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se retourner sur les gens un peu comme... qui se loupent comme vous dans la rue ou quoi. Mais bon, je pense qu'on n'a pas apporté de jugement. Et je voudrais réagir sur les deux demoiselles, les deux plus jeunes. Je trouve vraiment qu'elle manque d'intolérance. De tolérance ? Oui, ou de tolérance. Elles sont vraiment intolérantes. Parce que c'est vrai que si vous êtes partie comme ça à votre âge, déjà, vous êtes très mal partie. Et bon, il n'y a pas de honte à être grand-mère tout en étant... Je suis fière d'être grand-mère. Tout en étant sobre. Non, je parle toujours côté vestimentaire. Ah oui ? Tout en étant sobre. Parce que bon, j'ai une grand-mère aussi, je sais ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est dommage de... J'aurais dû les apporter. Quand on a envie de quelque chose, je pense qu'il faut l'exprimer. Et je pense que ta maman, franchement, elle a raison. Et je pense que t'as pas à le juger comme elle, elle doit pas te juger. Parce que bon, si elle te jugait, t'es tout en noir. C'est quand même... Ouais, mais justement, toi, ta mère, elle s'habille comment ? Ben justement, j'ai pas une mère qui fait très attention à elle, déjà. Ouais. Et on l'a souvent poussée, et je regrette vraiment. Et je pense qu'elle aurait fait très attention à elle. Ta mère, elle est pas vulgaire. Je veux dire, c'est pas... Elle est ni vulgaire, ni provocante. Elle est... Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Là, tu la vois soft pour l'émission. Je veux dire, tu la vois tous les jours. C'est pas pareil. Ben ouais, mais faut bien te dire que c'est ta mère, et qu'à la limite, son look, tu dois l'accepter. Ben justement, c'est ma mère, ça me gêne. C'est sa peau, elle a qu'une vie, et il faut qu'elle vive à fond comme elle a envie de le faire. Elle t'empêche pas de toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça serait pas votre maman ? Ça vous gênerait pas qu'une femme de 42 ans s'habille comme elle ? Ah, ça me gênerait pas. C'est parce que c'est votre mère. Je pense que tu te retournerais quand même sur elle dans la rue, tu te permettrais de la juger quand même. Je veux dire, voilà, c'est ma mère. Je veux dire, c'est quand même ma mère, elle m'a faite, je l'aime. C'est quand même... Mais c'est vrai que c'est ma mère, ça me gêne, ça me choque. Voilà, mais j'aimerais pas non plus, j'aime beaucoup l'or, mais je suis désolée, j'aimerais pas que ma grand-mère soit comme ça. Moi, ma grand-mère, elle sort comme ça avec moi, je sors pas avec elle. C'est vraiment bon, franchement. On va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité, qui lui aussi trouve que c'est ridicule qu'une femme d'un certain âge veuille ressembler à une midinette. Il va nous dire pourquoi et nous allons en discuter. Je propose d'accueillir Gustave. C'est pas ça ! 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 C'est pas ça, on ne peut pas être des midinettes ! C'est pas ça ! Bonjour à tous ! Bonjour Gustave ! Bonjour à tous ! Vous avez 57 ans, vous êtes mariée, vous êtes médecin écrivain, vous avez 4 enfants. Oui. Quel est le look de la femme qui vous plaît le plus sur ce plateau ? Eh bien, d'abord les femmes de classe. En règle générale, j'adore les femmes. Non mais attendez, est-ce qu'il y a... Et sur le plateau... Sur le plateau... Eh bien, je suis désolé, au risque de choquer nos téléspectateurs, je préfère ma voisine... Evelyne ? Evelyne. À moi ? Evelyne, vous avez fait une touche ! C'est parfait. Ah, vous voyez, j'ai quand même du succès en étant mémée et puis... Evelyne inspire le respect. Non mais... Et... Pourquoi les... Je ne supporte pas la vulgarité. Les autres... Nos autres invités ne vous inspirent pas de respect. Eh bien, je crois que... Non ! Non, monsieur... Ah non, non... Ah, je suis désolée. On ne peut pas laisser dire ça. Si, écoutez... Monsieur, est-ce qu'un tatouage, des talons, un maquillage, est-ce que c'est un manque de respect dans la façon de parler parce qu'on a un tatouage et des talons ? Ben, c'est... Je pense que c'est déjà un manque de respect pour soi-même. On fait des grandes études, mais on se demande vraiment où vous les avez faites. Parce que non... Non, on ne peut pas vous laisser dire ça. Ce n'est pas possible. Ah non, vous êtes une intolérance. Vous êtes intolérance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Alors, écoutez... Que les choses soient bien claires. Est-ce que je manque de respect quand je vous parle ? Non, non, mais... Que les choses soient bien claires. Sur le... Ne parlons pas de la tolérance. Pour l'instant, nous parlons de mon choix. Et ce que je dis n'engage que moi. Et c'est mon choix. Et je l'assume. Par contre... Vous assumez beaucoup et c'est parfait. Mais madame, vous êtes-vous posé la question du regard qu'on pouvait poser sur vous ? Qu'un homme ? Parce que moi, je suis un homme. J'adore les femmes. Je vous ai dit de classe. Pour moi, c'est plutôt éventuellement une personne peut-être beauté froide du style... Graskelly. Pardon ? Graskelly. Graskelly, alors c'était le summum. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà une femme de classe. Mais vous savez, ce que vous attendez d'un homme, madame, j'aimerais le savoir. Est-ce que c'est une nuit ou c'est une vie ? C'est la question qu'il faut vous nous poser. Jusqu'à présent, j'ai un homme dans ma vie. Désolée, j'ai eu qu'un homme dans ma vie. Je suis désolée. Je suis ravie d'être avec lui. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre. Mais Gustave... De moins. De six mois de main. Mais remarquez, vous êtes déjà tout vieux. Et je ne vois pas. Et alors, ce que je dis... Non, 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 pas du tout. Ce que je vais vous dire... Ce n'est pas du tout du sexisme de ma part. Mais si. Mais si. Ce n'est pas du sexisme de ma part. C'est ça. C'est normal. Parce que je trouve aussi ridicule les hommes qui vont se teindre les cheveux parce qu'ils n'assument pas leurs cheveux grisonnants ou leurs cheveux blancs. Et je trouve ça ridicule, lamentable. Les hommes sont différents. Non. Et je trouve lamentable les hommes qui vont se rassurer et se prendre une gamine de 30 ans de moins pour se rassurer. C'est de l'indécence. Et c'est la même chose. Attendez, déjà, je voudrais bien savoir comment s'habillait votre première femme. Est-ce qu'elle a été restée jeune dans son ensemble physiquement, dans sa tête et tout ça ? Mais si vous voyez ma seconde épouse, elle est encore, je dirais, hyper classe. Attendez. Elle s'habille chez ***. Mais il n'y a pas... Donc, je suis désolée. Oh ***. Ah bah oui. Mais on ne peut pas citer les marques. Pas du tout. Voilà. Il n'y a pas le droit de faire de la publicité déjà. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais je vous rappelle, on ne peut pas citer de marques sur le plateau. Ah bon ? Vous avez les moyens. Vous avez les moyens. Beaucoup de classe. Vous avez les moyens. On s'habille chez... Votre place n'est pas là. Votre place n'est pas là. Ah, je suis désolée. Ah non. Vous avez les moyens là-dedans, monsieur. Je tombe sur un écrivain qui a de l'argent. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Il faut pouvoir rester à sa place. Et à chaque âge, il y a un style d'habillement. Mais c'est quoi l'âge d'une femme de 60 ans ? Il ne s'agit pas de s'habiller comme les grands-mères du siècle dernier. Mais c'est quoi le look d'une femme de 60 ans ? Pas du tout. Pardon ? Le look d'une femme de 60 ans, c'est quoi ? Mais tout dépend de sa morphologie. Exactement. Bon, je ne voudrais pas dire. Enfin, quelque chose d'intelligent. Votre femme fait-elle du sport ? Oui, bien sûr. Ah bon. Je ne sais pas. Mais au contraire, c'est pas fait. C'est pas un problème. C'est une question de morphologie. Gustave, qu'est-ce qui vous choque, par exemple, dans le look de Laure et de Michel ? En décrivant la tenue-là. Pas de grand-chose, finalement. Les perles, peut-être ? Pardon ? Les fleurs perlées, là. Oh, si ça vous amuse, moi, ça ne me gêne pas. Alors, non, mais tout dépend ce que vous voulez faire. Si c'est pour aller sur la plage, Anthony Estival, pourquoi pas ? Ben d'accord. Mais par contre, si c'est pour sortir à l'opéra, non, madame. Ils ont mis à l'opéra, monsieur. Je ne m'habille jamais comme ça. Je sortirai à l'opéra. J'ai de très belles robes. Ils ont le sorti. Je m'habille même beaucoup pour le soir, cher monsieur. Mais oui, à chaque fois. Là, c'est pour la circonstance, parce qu'on ne pouvait pas... Evidemment, si on veut prouver quelque chose, il faut le montrer. On n'allait pas se mettre à une tenue du soir. Mais pourquoi vous habillez jeune ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Parce que je suis jeune dans ma tête, cher monsieur. Le contraire de vous. Non, je ne crois pas. C'est que vous cherchez. Mais oui, vous êtes un vieux. Vous ne voyez pas. Mais... Mais... Vous jouez un rôle. Un rôle, pas du tout. Mais vous jouez un rôle. Je suis très nature, cher monsieur. Je ne supporterai pas de rester deux heures avec vous. C'est impossible. C'est pas grave. Vous êtes trop vieux. Vous êtes trop vieux. C'est une très nature. Pardon. Deux heures à parler avec vous à table, mais vraiment, on ne pourrait pas. Même à table, je pourrais jamais... Il y a un truc que je disais toujours à mes élèves quand j'enseignais la danse. Être soi, c'est déjà être beau. Et être nous, actuellement, c'est s'habiller de cette façon-là. On se sent bien dans sa peau. On se sent meilleur. On a meilleur contact avec les autres. À part certains qui sont coincés ou qui se donnent une image. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est sûr que vous allez être d'accord avec moi. Vous êtes médecin, mais vous n'avez pas raison. Je préfère une tête bien pleine. Bien faite. Alors ça, on peut débattre hors du plateau. Le problème, vous vous attachez à la carrosserie, mais pas au moteur. Pas du tout, monsieur. Eh, 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 eh ! Alors là, monsieur, moi, je fais deux heures de tennis. Mais alors rien. Deux heures de tennis, après je vais, je fais une heure de step. Est-ce que vous pourriez en faire autant ? Certainement pas, je ne fais pas de sport. Vous êtes nulle. Mais non, madame. C'est bon choix. C'est normal. C'est mon choix. Vous êtes mal à votre tête, c'est ça ? Non, non. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Si vous enseignez la danse et si vous étiez artiste peintre, vous comprendrez les choses autrement, certainement. Bien sûr. Vous auriez une autre optique parce qu'on peut s'habiller comme ça, mais avoir quelque chose dans la tête aussi. Moi, vous voyez, j'ai des petits enfants aussi. Je suis comme vous. Je suis un papy. Je n'ai pas honte de le dire. Et puis, je ne voudrais quand même pas, avec un look, je dirais, tenu. Vous avez un look assez jeune, remarquez. Attention, le choix des vêtements. Je pense tout à fait classique. Désolée. Je ne me vois pas. En tenue de minée. Vous faites attention quand même parce que la chemise est ouverte. C'est ce qu'il faut. Le truc, machin, tout est bon. C'est ça, madame. Vous faites attention. Et savoir tenir. Il faut avoir de la tenue aussi dans le langage. Et la tolérance, ça, c'est plus important de nos jours. Attendez. Madame, à force de réclamer de la tolérance, notre nom d'actuel est une maison de tolérance. Arrêtez. Arrêtez. Je tenais à dire au monsieur que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas du tout d'accord avec lui et que, en tant que féministe, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne suis pas d'accord lorsque vous taxez de vulgaire la tenue de madame et combien même cela le serait. Est-ce qu'on doit juger les gens d'après une image toute faite ? D'après des préjugés, moi, j'ai souffert de cela. C'est pour ça que je me mets des par-dessus en plein été, des manteaux en plein été dans ma région. Oh, c'est dommage. Mais on a voulu me réduire à une midinette. Eh bien, je ne suis ni une fille facile et je peux vous assurer que j'habite dans le porteur méditerranéen et la plupart des hommes pensent comme vous. Donc, je suis obligée tous les jours de m'habiller classique, mais j'aimerais pouvoir continuer à m'habiller en midinette parce qu'il y a l'agressivité des hommes qui va même jusqu'aux gestes. Et parfois, cela m'a choquée quand la jeune fille de 20 ans a dit « je ne vais pas être jalouse d'une femme de 60 ans ». Moi, il m'est arrivé, des filles très jeunes, lorsque j'étais habillée en midinette, de me regarder d'un regard qui se serait voulu moquer. Voilà. Donc, à cause de tous ces regards, eh bien, maintenant, j'opte pour une tenue plus classique, suivant où je vais. Alors, Antoinette, vous allez voir que vous allez… Attendez, Gustave, s'il vous plaît. Antoinette, vous allez peut-être regretter de ne plus vous habiller comme une midinette, car notre prochain invité, il est jeune et il aime beaucoup être séduit par les femmes mûres qui ont un look de midinette. Je propose d'accueillir Jean-Luc. Bonjour, Jean-Luc. Jean-Luc, vous avez 31 ans, vous êtes électronicien et vous vivez maritalement. C'est ça. Pardon ? C'est ça, vous. Oui, c'est ça. Quelles sont les femmes qui vous séduisent sur ce plateau ? Ah, mais non, mais Laure me séduit. Moi, je ne comprends pas. Laure, Angie, Mireille, vous, Michel. Moi, je ne comprends pas. Non, mais je ne comprends pas, Gustave, Evelyne. C'est dommage que vous n'avez pas pu continuer à vous mettre en évidence au niveau vestimentaire, parce que moi, je trouve que c'est dommage. En plus, c'est de quoi je parle. Oui, c'est dommage. Je meurs d'envie et je le regrette. Mais je suis obligée. Les femmes d'un certain âge qui s'habillent très, très jeune. Mais voilà, moi, je trouve qu'elles s'assument de tout, quoi. Elles s'assument dans leur tête. Donc, elles s'assument vestimentairement parlant et elles sont dynamiques. Vous, vous n'êtes pas choqué ? Non, du tout. Moi, en plus, j'ai une expérience personnelle parce qu'il y a quelques années, j'ai connu... On avait une différence d'âge. Je suis sorti avec une femme de près de 50 ans et elle s'habille jeune. Et bien, je peux vous dire... Voilà le problème. Il cherche sa maman. Non, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais non, ça, c'est le préjugé classique. Non, ça, c'est un préjugé ultra classique et primaire. Mais c'est clair, un jeune qui va vers une femme plus âgée, il cherche sa mère. Comme le type qui va. Du tout. C'est un... Désolé. Il faut savoir. Essayez d'analyser. Ce que je voudrais rajouter, c'est que... Vous savez que quand on était dans la rue... Bon, en plus, je suis dans une grande ville à Toulouse. On dit qu'on est anonyme, mais enfin, on a quand même des regards. Et bien, moi, je peux vous dire que j'étais à l'aise, je ne calculais pas le regard des autres. Elle s'habillait jeune. Elle s'habillait jeune. Elle assumait. Elle était souriante. On s'attendait super bien. Et moi, je ne regardais pas. Et on a vécu hyper bien. Le temps qu'il a fallu, mais on a vécu hyper bien. Alors, je vais réitérer. Donc, je m'appelle Fouzia et j'ai une question à poser aux midinettes qui sont sur le plateau. Jusqu'à quel âge, pensez-vous, vous habillez en midinette ? Il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour tout. Où mettez-vous la limite ? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça se passe avec la tête. C'est comme tout, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Dans quelques années, j'ai peut-être m'habillée comme Laure, comme sa voisine d'à côté. Mais lorsque vous aurez les années qui vous marqueront... En tout cas, je serais habillée comme Madame. Lorsque les années vous marqueront, qu'est-ce que vous ferez ? On s'habillera toujours. On prend un nouveau et on garde le casque. Moi tant que... Tout le monde ne fait pas... Tout le monde ne se promène pas en moto, donc que feront les autres ? Écoutez-moi tant que je ferai mon tennis, ma gymnastique. Je sais que je me sentirai en forme, mais je me sentirai donc pas vieille, et je continuerai à m'habituer. C'est chien. À ma vieillesse, il n'y a pas de raison. Tant pis. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Je suis sûre que tout le monde aimerait vieillir comme ces personnes. Voilà. Moi, les gens, ils envient en fait. Toutes les femmes ici, toutes les gens. Ils envient, ils ne peuvent pas se mettre à leur place du moins, parce qu'ils ne se donnent pas les moyens. Non, ce n'est pas que je n'assume pas. J'assume, mais pour préserver. Parce que je vous dis, j'habite à Marseille. Ça va jusqu'au geste. Alors justement, quand vous étiez avec votre compagne, Jean-Louis, pardon, qui était plus âgée que vous et qui s'habillait comme une femme jeune, quel regard portaient les hommes sur elle ? Justement, c'était souvent... Souvent, ils étaient accompagnés. Ça ne les empêchait pas de regarder en vieux, quoi. Et vos amis à vous, ceux qui avaient votre âge ? Non, il n'y avait pas de problème. Ils m'acceptaient parce qu'ils savent que, je ne sais pas, j'ai une ouverture, je tolère. Moi, j'aime bien. C'est dynamique et je me sens à l'aise. Dans des femmes comme ça, il n'y a pas de problème. En fait, souvent, les gens qui se donnent le moyen, par exemple, Evelyne, essayez de m'habiller jeune, un jour, une fois. Je m'habille jeune à ma façon, mais je m'habille jeune aussi. Gustave aussi, vous habitez jeune. Bien sûr. Vous voyez, Gustave, il n'est pas habillé jeune. Attendez, je pense que... Pas trop. Pas trop. Vous ne voulez pas que je vienne en short avec un petit cerceau non plus ? Non, parce que c'est surtout vu. Non, mais vous exagerez. Non, mais non, mais... On n'est pas venus depuis le lycée. On était pendant... Moi, pendant 22 ans... Non, mais de toute façon, moi, je trouve... Par rapport à la mentalité... Ce que je voudrais dire, quand même. Vous me trouvez-vous vulgaire, franchement. Pardon ? Vous me trouvez vraiment vulgaire. Par rapport à la mentalité, moi, je n'ai pas fait des études. Vous, ça va. Quand même. Je voulais vous le faire dire. Attendez, pas tous en même temps. Vous êtes hyper coincés. J'ai 35 ans. Et je vais vous dire un truc. Des nanas comme moi, des nanas comme elle, c'est sûr qu'elles ne seront jamais trompées. Parce que les mecs, leurs maris, ils n'ont pas besoin de regarder ailleurs. Ils ont ce qu'il faut à la maison. Déjà, vous me matez moi. Vous me marquez une pancarte millinette. Déjà. Oui, millinette. C'est le sujet de l'émission. J'aime dépenser mon argent dans des boutiques. Si je gagnais 20 briques par mois, je ferais 20 briques chez les... Bip. Oui, mais madame. Bip, bip. Dans des super boutiques. À chacun son délire. Chez... Et votre choix. À chacun son délire. On parle dans des boutiques que moi. La masse. Notre société est pleine de préjugés, de toute façon. Mais j'ai des hommes qui sont pseudo-intellectuels. Moi, il m'est arrivé, même quand j'étais plus jeune, à la faculté, un professeur de littérature de Moyen Âge a dit, oh, mais c'est un devoir sur table très, très bien fait par une étudiante. Il a dit, Antoinette Rossi m'a cherché. Quand je me suis levée avec la minijupe et les cuissardes, il a été très, très déçu. Il a dit, c'est vous, Antoinette Rossi ? Alors, j'ai dit, je dois avoir l'air bête, moi. Et quel âge aviez-vous ? J'avais 20 ans à l'époque. Et bien, encore à 20 ans, on peut se permettre ce genre de fantaisie. On devrait pouvoir se permettre tout le temps. Merci, franchin, un peu de tenue. On devrait. Moi, je suis frustrée. On fait une guerre à tout âge. Tout à fait. Merci. Ça, c'est clair. Les cuissardes et la minijupe, c'est une fantaisie, Gustave ? Je pense que la vulgarité, il n'y a pas que dans la tenue, il y a aussi dans le langage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ai entendu de ces propos. Je suis désolé. Alors, quels sont les propos qui vous ont choqué ? Quand on entend parler de dégaine, avec le accent, par égaux... Personne n'a prononcé ça. Qu'est-ce qu'elle dit, ça ? C'est moi. Il faut peut-être traduire. Je pense que vous auriez intérêt à prendre des cours de maintien. Vous avez tous compris ici, dégaine, ce que c'est qu'une dégaine. Et de maintien de langage. Quand même. Et je peux vous dire que j'aurai à ma table, chez moi, certaines d'entre vous. Je n'ai pas mangé chez moi, vous êtes trop coincés. Dieu merci, Dieu merci. C'est hors de question. Ce qui me fait plaisir dans cette émission. Attendez, qu'est-ce que vous feriez, Gustave, si vous aviez nos invités à table ? Je n'aurais pas tout le monde à table. Cela étant, ce que je trouve extrêmement rassurant, et ce qui me fait plaisir dans cette émission, c'est que ce sont les deux plus jeunes invités qui sont les plus équilibrés. Alors, Luce, et puis Stéphanie. Stéphanie, heureusement, ce sont les plus jeunes. Et on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Eh bien, au moins, c'est rassurant parce que c'est l'avenir. Est-ce que vous êtes sûres qu'elles sont bien dans leur peau ? Etes-vous sûres d'être bien dans la vôtre ? Ah, parfaitement bien. Alors là, parfaitement bien. Parfaitement bien. Mais êtes-vous sûres qu'elles sont bien dans leur peau ? Est-ce que vous êtes bien dans votre peau ? Oui. On devrait pouvoir vivre en liberté et pouvoir s'habiller, sortir. On ne fait pas de mal. On est comme on a été créé. Donc, je pense que j'ai une distinction. Même quand je m'habille sexy en midi net, j'ai une distinction naturelle qui me vient de ma mère. Et donc, ça ne tient... C'est naturel. C'est naturel. Donc, je suis obligée de mettre cette carapace, je reste vraie cependant, pour ne pas être embêtée, pour ne pas être touchée, pour ne pas être mal jugée. Ce qui veut dire, madame, qu'avec la façon dont vous vous habillez, comme on fait son lionge-cou, je le disais tout à l'heure, et de la façon dont vous vous habillez, vous aurez vis-à-vis des hommes des gestes déplacés si vous êtes mal habillée. Et je suis désolée. Non, pas mal habillée, habillée à la mode. Il y a des gens qui transpirent le respect et d'autres qui inspirent des gestes déplacés quand on a cette mentalité. C'est pas mon style. Pourquoi ? Vous avez vraiment l'esprit mal placé, alors. Je suis désolée. C'est vous qui vous plaignez d'avoir des gestes déplacés vis-à-vis de vous. Parce que c'est pas possible. On passe pas la main au c**, je suis désolée. Et je pense pas aux dames non plus, là. Parce qu'on a des tonis comme ça qu'on nous passe systématiquement la main au c**. Arrêtez, vous nous faites passer pour ce qu'on n'est pas. Arrêtez ! Mais si ça vous arrive, ne vous étonnez pas. On est vulgaires dans nos tonis, vous êtes vulgaires dans vos propos. Vous êtes vulgaires dans vos propos. Ah, je ne pense pas, madame. Alors, on n'a rien à vous envier. L'un dans l'autre, on est exactement pareils. Ah oui. Ça, ça vous rassure. Désolée ! Ça, ça vous rassure. Alors, moi, je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire, mesdames. C'est vrai que l'on vit dans une société où c'est le nivellement par la base qui est entretenu. Alors, nivelons au minimum. Restons au ras des pâquerettes. Et surtout, tout ce qui se passe à la ceinture. Mais restez dans les ateliers, c'est votre place. Restez-nous comme on est. On est très bien. On assume. Il n'y a que le fake et le sexe qui tombent. Il y a peut-être autre chose dans la vie. Je suppose quand même. Je pense qu'il y a un âge pour tout. Quand on rentre à partir de la soixantaine, on rentre dans le troisième âge. Il y a quatre âges maintenant. Vous ne serez pas juste où vous verrez. L'espérance de vie a augmenté. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Vous verrez. Alors, moi, je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire, justement, mesdames, à tous ceux qui ne comprennent pas votre choix de vouloir rester le plus longtemps possible dès midi-dent. Michel. Je suis midi-dent, mais c'est une de mes nombreuses facettes. J'ai été aussi une intellectuelle. J'ai fait des études. Je ne vais pas citer... On peut être l'un avec l'autre. On peut être l'un avec l'autre, en harmonie avec soi-même. Ce qui compte le plus, c'est un corps et un esprit qui s'aiment. Moi, j'ai entretenu mon corps depuis toujours. Applaudissements J'ai eu une formation de danse classique très jeune et de modern jazz, ensuite, quand je suis arrivée à Paris. Et mon corps étant moins performant à partir de 54-55 ans, j'ai arrêté d'enseigner parce que je me donne à fond quand je fais quelque chose. Je suis une grande passionnée. Et à partir de là, étant donné que j'avais deux vocations qui se complétaient, donc j'aimais aussi beaucoup le dessin, la peinture. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, aux gens ? Qui ne comprennent pas qu'on puisse être une intellectuelle et aussi une midinette. Et aussi une midinette, avoir un cœur de midinette. Et attendez, je vais ajouter quelque chose. Il y a Catherine Pancol qui a écrit un livre sur le coup de foudre. Et elle dit que les mécanismes sentimentaux ne changent pas entre 12, 13, 14 ans et 70 ans. C'est la même chose. Laura. Applaudissements Alors, vive le coup de foudre. Moi, je dis que tant que je serai bien à ma tête, tant que je ferai du sport, tant que j'en danserai avec mon mari, on fait des rock et tout. Et croyez-moi, j'espère bien que ça va durer encore longtemps. Je resterai toujours jeune. Applaudissements Voilà. Angie, qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je continuerai sur leur voix. Merci. J'en suis sûre. Applaudissements Et Mireille, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille ? Mais j'aimerais, j'aimerais que Stéphanie, elle accepte mon look. Et puis franchement, je serais pas sûre que je vieillisse comme Laura. Réellement, moi, t'es comme Laura, mais je t'enferme. Et bien écoutez, c'est votre choix, vous continuerez d'en discuter à la maison entre vous. Merci d'être venues toutes et tous sur le plateau de C'est mon choix, exprimer vos opinions sur ce sujet. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.